Bon c'est décidé, j'arrête de me prendre le chou, je me remets à cuisiner, vous allez voir, cette fois je ne prends plus de risque, je vais cuisiner avec le Momix. Bon je ne m'embête pas, je vais prendre une recette toute faite à base de chou-fleur, et normalement je ne vais pas faire de conneries. Allez c'est parti ! Bon au niveau ingrédients, ce n'est pas trop compliqué, il faut de la chapelure, j'en ai de la périmée, ça tombe bien, il me faut également du gruyère et il n'est pas périmé, il faudra 200 grammes de lardons, et notre chou, alors le chou, je pense qu'il ne faut que ça, si quelqu'un se sert de ça, qui me donne une recette, je ne sais pas quoi en faire. Allez c'est parti, on fonce sur le Momix. Alors on va mixer la chapelure avec le gruyère, donc 50 grammes de ça, et 150 grammes de ça. Voilà, 8 secondes, avec vitesse 7, je crois que c'est bon. Vous avez vu, je progresse, j'ai mis la tare à zéro. Vous avez vu, c'est bon ? Alors si vous voulez les mêmes, je vous donnerai, là où je les ai achetés, cet anime, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Bon allez, on verse. Et vous avez vu, j'ai rien à renverser. Bon après, il faut de la flotte, il en faut 500. Ah bah il est où mon bol ? J'ai une passion d'être au chiotte. Il faut rajouter le truc que je n'arrive pas à prononcer. Va à Roma. Non, il manque un truc. Non, je crois qu'il faut mettre ça avant. Je crois qu'il faut mettre ça avant. Non, ça marche pas. Bon, comment on fait ? Ah si, si, ça marche, ça marche. C'est là que ça va se compliquer. Il faut un kilo de choux. Bon, il va falloir se couper le doigt alors. Bon, si j'ai une balafre sur le bide, il ne faut pas s'étonner. On va peser la bestiole. Ah putain, ça fait 1,5 kg, je suis obligé de le couper. 585, on continue. Allez, 1050, c'est parfait. On est bon là. On est bon, ça suffit, ça. Ça sera un apéro avec un peu de mayo. Ça sera très bien. Bon après, c'est simple, c'est des lardons. Donc ça, ça fait 100 grammes. Et comme je suis compté, 100 grammes fois 2, 200. Parce que là, ça va. Alors maintenant, 27 minutes à 120 degrés. Voilà, c'est tout. Ça devient vraiment facile à cuisiner. Il ne faut pas oublier le couvercle. Le couvercle. Bon, on attend. Bon, on va regarder un peu ça. Et ça n'a pas l'air trop mal tout ça. Allez, on va maintenant évacuer cette eau dans l'évier. Alors, on rajoute 500 grammes de lait. De la farine, on rajoute 55 grammes. Après, on va rajouter du beurre. Alors, combien on en rajoute du beurre ? Eh bien, je cherche. 40 grammes de beurre. Bon, 85. Oh, hop et. Ben, ça ira. On met une demi cuillère à café de sel. Et après, alors là, il faut de la noix de muscade que j'ai. Et oui, je l'ai. D'habitude, je ne l'ai pas, mais là, je l'ai. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Outou-tou-tou ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? On met le couvercle en haut. Ici, on va mettre 7 minutes. Ici, en température, on met 90. Et là, on va mettre 3,5. Voilà. Et on attend. Allez, on regarde un petit peu le travail. Bon, ben... Ouais, ça ne fait pas rêver, mais bon. Ça doit être bon. Bon, alors maintenant, il faut tout rassembler. Alors, on va commencer par le chou. Voilà. Ça, c'est un peu gros. Je coupe le gris. Vous avez vu, c'est bien cuillé. Voilà, la bonne sauce. Enfin, la bonne. J'espère qu'elle sera bonne. Je mets la chapelure. Oh putain, il y en a peut-être trop. Bon, je suis quitté pour le balai, les gars. Il ne reste plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes. Alors, j'ai fait préchauffer le four. Et bien, je ne me laisse plus avoir. Et voilà. On va attendre. Voilà. On arrive à la fin de la cuisson. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça n'a pas l'air trop dégâts. Regardez-moi ça. Allez, on va tester ça. Et plus que j'y suis, j'enfourne mon beau pain. Alors, Camille, goûte au-moi ce joli petit plat. C'est chaud. C'est chaud. Mais c'est bon ? Non. C'est pas bon ? C'est mauvais. C'est mauvais. Mais non, c'est bon. Et toi, Gauthier, qu'est-ce que ça donne ? Moi, je dis que c'est super bon. Ah, plus un. Déjà, ça sent bon. Ça sent le chou. Donc, ça ne s'est pas transformé. C'est bon. Il manque un peu de sel. Mais c'est mangeable. Donc, j'ai réussi mon plat.